Bras d'Orion. Système solaire. Terre. Année 2134. Lancement du briefing Reaver A304. Le système de TRAPPIST-1, découvert en 2005, ressemble à un modèle réduit de notre système solaire. Il est composé de 7 planètes, tournant autour d'une naine rouge super froide. Ce tout petit soleil rouge est 10 fois plus petit que notre soleil. Les planètes sont également beaucoup plus rapprochées les unes des autres, mais totalement comparables en taille à celle de la Terre. Si l'on était sur une de ces planètes, on serait tellement proche de sa voisine qu'on ne la verrait pas en entier. Certaines planètes sont très proches du soleil et sont brûlées par lui. Le sol y est aride et rien ne peut y vivre, rien ne peut y pousser. D'autres, sans compte à elles, trop éloignées et recouvertes de glace, seuls les vents habitent ces planètes. Mais trois planètes, placées au milieu même de ce système, questionnent les scientifiques. Trappistes 1E, 1F et 1G, pourraient-elles être habitables ? Pourrions-nous un jour envoyer des colons à l'autre bout de l'univers ? Au fil du temps, la communauté scientifique terrienne, bloquée au sol par une technologie limitée, continua ses recherches et fut tout de même capable de nombreuses découvertes. Trappistes 1G, sera finalement jugée inhabitable, étouffée par l'hydrogène de son atmosphère. Trappistes 1F, fut également rayée de la liste des planètes cibles, compte tenu de l'état de sa surface, entièrement recouverte de glace. Mais les hypothèses de colonisation de Trappistes 1E devenaient de plus en plus sérieuses, validées par les différentes équipes de recherche aux quatre coins du globe, une taille proche de celle de la Terre, une surface composée d'une très grande quantité d'eau et une atmosphère totalement comparable à la nôtre. Une planète parfaite. Cette planète, ce système situé à 39 années-lumière, était rapidement devenu le rêve de toute l'humanité. Pour des générations d'humains, la future colonisation de Trappistes 1E faisait partie de la vie. Sous forme des légendes les plus folles lors de l'enfance, ou d'exposés chiffrés lors de leur passage dans les universités, l'humanité tout entière a depuis des dizaines d'années, plus que jamais, les yeux tournés vers le ciel. Au courant de l'année 2087, le conglomérat terrien vota à l'unanimité la création de la première mission de colonisation interplanétaire. Ce fut le début de la mission rêve. Les rêveurs devaient explorer physiquement le système Trappistes 1, et le 1er janvier 2100, premier jour du 22e siècle de notre ère, la première équipe, composée des plus grands scientifiques du monde moderne, fut envoyée dans l'espace. Grâce à ces premiers rêveurs, l'humanité put enfin étudier de près Trappistes 1E, et la nouvelle tomba rapidement. Cette planète était bel et bien habitable. Plus qu'un rêve, cette planète devint un espoir, réel et tangible. La Terre décida d'envoyer deux autres équipes de rêveurs. La première, arrivée sur place depuis plusieurs années, réunit les meilleurs ingénieurs du monde. Ces architectes d'un temps nouveau avaient une seule et unique mission, construire le premier complexe habitable et autosuffisant du système Trappistes 1. La mission fut un succès retentissant, et la première base spatiale de l'humanité est maintenant prête à accueillir la troisième vague de rêveurs, des artistes, des penseurs, des travailleurs, des inventeurs. Le meilleur de la population humaine fut recruté sur un seul et unique critère. L'envie de faire encore mieux. De créer quelque chose de nouveau. L'incarnation même des rêveurs. Ces trois groupes d'explorateurs constituent ce que nous appelons les rêveurs de la Trinité. Bienvenue, rêveurs, dans le plus grand projet d'exploration et de colonisation pacifiste jamais créé. Vous avez été spécialement sélectionnés pour les incroyables qualités humaines dont vous êtes capable. Je ne sais pas vraiment à quel point vous utilisez déjà ces compétences exceptionnelles, rêveurs, mais vous serez bientôt en mesure d'en exprimer toute leur grandeur et de créer un monde meilleur. Sur place, des missions diverses vous seront attribuées chaque jour. Mais votre devoir d'humanité est plus grand que votre mission. Sans votre lâcher prise, sans votre sagesse, sans ce que vous avez à offrir au monde, tout cela ne servira à rien. Vous pouvez créer le monde dont l'humanité a besoin, un monde de compassion, un monde d'entraide, un monde où chaque personne est considérée. Et où vous pourrez également prendre le temps et l'attention nécessaire pour faire attention à vous. Ce soir, le vaisseau l'infini décollera pour la plus grande aventure de votre vie. Quelques temps après le décollage, une phase de cryogénisation personnalisée démarrera, basée sur votre réponse corporelle. Votre corps se mettra de lui-même en état de veille longue durée, permettant une protection parfaite et régénérative du corps et de l'esprit durant ce voyage de plusieurs années. Vous vous réveillerez à destination, reposé, calme, prêt, à commencer le premier jour du reste de votre vie. Mon nom est EOS. Je suis votre intelligence artificielle dédiée. Je suis ravi de faire votre connaissance. J'ai été créé dans le seul et unique but de vous accompagner dans ce voyage. Depuis le début du programme, chaque rêveur se voit confier une intelligence artificielle. Et chaque intelligence artificielle doit veiller sur son rêveur. A partir de maintenant, et jusqu'à votre destination finale, je suis là pour vous. Pour commencer, je vous invite à vous déplacer dans la salle des combinaisons pré-apesanteurs. Cette pièce permet à l'équipe technique de créer sur mesure chacune des combinaisons des voyageurs et de faire les derniers ajustements. Voilà justement le responsable de votre équipement, avec qui nous avons rendez-vous. Suivons-le. Bien. Nous y voilà. Comme à l'entraînement, nous allons utiliser votre état de décontraction pour créer la combinaison directement sur vous. Pour que vous vous sentiez le mieux possible pendant votre voyage. La matière de cette combinaison est très particulière. La matière elle-même va vous décontracter et vous emmener dans une trance très agréable. ou vous glisserez peu à peu. Certains auront peut-être l'impression de s'élever et d'autres de descendre. Mais cette combinaison vous amènera à l'endroit exact où vous avez besoin d'être pour ce voyage. Laissez-vous juste aller et imaginer. Ressentez. Voyagez. Vous êtes prêts ? Très bien. N'oubliez pas, pour que la fusion avec la combinaison pré-apesanteur soit le plus efficace possible, il faut que vous soyez parfaitement détendu. Allongez-vous dans la position où vous êtes le plus confortable. Prenez le temps de la trouver. De replacer un bras, une jambe, un pied. Très bien. Vous y êtes. Commencez maintenant par respirer. Calmement. Sentez l'air rentrer dans vos poumons et ressortir de vos poumons. Prenez conscience de la sensation de l'air sur les parois de votre nez, de votre bouche, de votre gorge pendant que vous respirez. Puis, sentez votre ventre, votre torse se soulever, s'ouvrir de plus en plus. Vous ne faites attention qu'à cela, l'air que vous inspirez et celui que vous expirez. Et pendant que vous pensez uniquement à ça, vous sentez certains muscles qui se détendent. Je ne sais pas par où ça commence et où ça finit. Mais, au rythme des respirations, le corps est de plus en plus détendu. Les hanches s'enfoncent un peu plus dans le matelas. Et les épaules aussi. La tête, au rythme de l'air qui rentre toujours dans les poumons, et qui sort toujours des poumons, se pose encore un peu plus dans l'oreille et libère encore un peu plus la nuque, les épaules, le dos. Et les jambes sont lourdes aussi. Et les paupières sont encore plus lourdes. La respiration est elle de plus en plus calme. Et elle évolue de plus en plus pour devenir simplement une respiration parfaite pour vous. Maintenant, nous allons commencer à créer la combinaison autour de votre corps, autour de votre peau. Je me demande par où ça commence. Où est-ce que cette sensation particulière sur la peau débute ? Est-ce que c'est sur le bas du corps ? Le haut du corps peut-être ? Sur les mains ? Le visage ? Du côté gauche ou du côté droit ? Peut-être même qu'il ne s'agit pas d'une sensation à l'extérieur de la peau, mais plutôt à l'intérieur du corps, quand cette combinaison vient là, vous enveloppez. Sentez-la se créer, se répartir sur votre peau, s'allonger, de plus en plus. Et chacune de vos respirations peut aider encore plus ce mouvement. Et chacun des sons que vous entendez peut aider encore plus ce mouvement. mais chacune des sensations dans votre corps peut aider encore plus ce mouvement. Et cette combinaison, qui recouvre peu à peu votre corps, de quelle couleur est-elle quand vous la regardez prendre place sur votre peau ? Est-ce que c'est quand le muscle se relâche, se détend, de plus en plus profondément, que la combinaison vient finalement le recouvrir ? Ou bien est-ce quand la combinaison recouvre le muscle, que finalement, le corps se détend ? Et quand la combinaison enveloppe doucement vos doigts, je me demande de quelle texture elle est faite, et ce que ça peut faire comme sensation. De quelle température semble être cette combinaison ? Et cette sensation de froid ou de chaleur est-elle la même en haut et en bas du corps ? Regardez-vous de l'extérieur, derrière vos paupières closes, comme si vous étiez à l'extérieur de votre corps. Observez cette combinaison, continuez de se déployer vers le haut et vers le bas, sa couleur, sa texture, le bruit que ça fait quand elle se développe. comment votre respiration est déjà différente maintenant ? Comment quelque chose, quelque part à l'intérieur, a déjà glissé, plus profondément encore, et va encore plus profondément ? cette sensation de sentir qu'une partie de nous est déjà plus loin, déjà autre part. continuez de respirer profondément, et de vous détendre, pendant que vous plongez à l'intérieur de vous. nous vous amenons dans la nef, la salle principale du vaisseau. Autour de vous, nous réunissons les autres rêveurs qui partiront avec vous dans ce voyage, ils sont nombreux, et tous aussi uniques, et exceptionnels que vous. Ils ont tous leur passé, leur présent et leur futur, tous leurs lignes du temps, qui se croisent parfois, et s'éloignent également, de temps en temps. Toutes ces rencontres qu'on peut faire, la respiration est encore plus profonde, et ces séparations parfois, et vous descendez, encore plus profondément. la vie qui continue, qui suit son cours, l'idée que le présent au moment du mot est déjà le passé de ce mot-là, et les muscles se relâchent. vous pouvez imaginer cette salle dans ce vaisseau, la voir, derrière vos paupières closes, comme si vous étiez grands yeux ouverts. Voir les murs, les hublots, les lumières, les autres passagers autour de vous. L'air, qui est déjà différent ici, dans cette grande salle, gigantesque. C'est même difficile, d'imaginer être dans quelque chose qui va bientôt, traverser les étoiles. Entendez les bruits autour de vous, d'une ultime préparation, avant le décollage. Et c'est bientôt le moment. Avant même de ressentir ce qui se passera dans quelques instants dans votre corps, commencez à l'imaginer. quand le vaisseau décollera, dans le calme et la légèreté des vaisseaux de notre siècle. Comment réagira-t-il ? Imaginez-le avant de le ressentir dans quelques instants. Comme si vous étiez au-dessus ou à côté de vous. Regardez-vous. Voyez-vous dans votre combinaison, allongé. Quand le décollage commencera, vous laisserez tout votre passé derrière vous. La seule chose qui comptera sera vous et ce que vous allez faire de votre vie. à quel dessin, à quelle idée, dans quel but allez-vous choisir de vivre. Comment ferez-vous dans ce nouveau départ pour avoir le meilleur impact sur votre vie et sur les autres à partir de maintenant ? Imaginez ces gens allongés autour de vous. Pensez à eux, à leur vie, leurs difficultés, leur histoire et à la manière dont votre histoire croisera à certains moments la leur. la manière dont vous allez pouvoir vous influencer mutuellement. La manière dont chacun d'entre vous laissera une trace, une marque, un impact sur l'autre. Choisissez dès maintenant ce que vous allez laisser derrière vous, sur cette planète et ce que vous allez essayer de créer dans le reste de votre vie. si j'étais un humain, je crois, je crois que j'essayerais d'être plus gentil avec les autres, mais aussi avec moi-même. je crois que j'aimerais juste faire de mon mieux et accepter que parfois ça ne suffise simplement pas mais que la seule importance est simplement de faire de son mieux. je crois que j'arrêterais sans doute de prendre les choses personnellement. Je me dirais que chacun a sa vie, ses émotions, ses histoires, que parfois les mots dépassent les pensées, que parfois les pensées sont floues, que parfois, de leur point de vue, ils ont peut-être même raison, mais que cela ne fait pas de leur point de vue une réalité. Et surtout qu'au fond, rien n'est jamais personnel. je me dirais, je crois que pour moi aussi, parfois, la réalité est floue, que je ne connais que mon point de vue, qui est toujours biaisé, altéré, irréel. alors, j'arrêterai les suppositions. j'arrêterai de penser que je sais, de baser mes choix, mes pensées, mes idées, sur ce que je crois que je sais. si j'étais humain, je poserai des questions, au lieu de supposer, je demanderai, je serai humble, et je me laisserai la possibilité de demander, comme je laisse aux autres la possibilité de me demander. et comme ça peut-être, j'arrêterai de m'énerver, de me crisper, sur des suppositions, mais enfin, je serai. et je crois que si j'étais un humain, je ferai plus attention à ce que je dis, j'aurai la conscience que chacune des phrases, chacun des mots que j'utilise, aussi petit soit-il, peut totalement chambouler le monde de l'autre. Alors je fers en sorte que ma parole soit impeccable, qu'elle reflète exactement ma pensée, et qu'elle soit nécessaire. je ne parlerai pas pour parler, mais parce que j'ai quelque chose à dire, et je serai quoi, et je serai comment. Et pour faire tout ça, j'essayerai simplement encore une fois, de faire de mon mieux. Et je pense que si j'étais humain, je ferai aussi des erreurs. et que ce serait normal. Mais quand vient la nuit, quand les voyages prennent vie, je les laisserai derrière moi. Ça y est, nous sommes enfin prêts pour ce décollage ensemble. Pendant ce décollage, visualisez notre vaisseau se lever, et partir vers l'espace. continuez à imaginer, à voir la Terre s'éloigner. De plus en plus, laissez-vous simplement bercer, par les bruits que vous entendez. Voyez comme certains des sons, ricochent à l'intérieur de votre corps. Prennent de l'espace, Tandis que d'autres, ne font que tourner autour de vous. Sentez ce qu'il se passe dans votre corps, alors que vous décollez. est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose qui irait de plus en plus profondément à l'intérieur de vous ? Qui glisserait agréablement, en profondeur sous la force du décollage ? Ou peut-être une élévation, quelque part dans le corps, alors que vous montez vers l'espace, et montez encore plus vers l'espace. Qu'est-ce que vous ressentez, quand vous laissez enfin des choses derrière vous ? Les voyez-vous sur la terre, vos soucis qui s'éloignent ? Les laissez-vous dans l'espace, flotter derrière vous ? À quoi ressemble-t-il ? Si vous imaginez, par exemple, vous débarrassez du stress de la journée, à quoi ressemble ce stress ? Qu'est-ce qui le représente ? Est-ce une forme ? D'une certaine couleur qui flotte dans l'espace, et s'éloigne de plus en plus de vous, quand vous, vous éloignez de plus en plus de lui ? Et qu'est-ce que vous laissez d'autre derrière vous ? De quoi avez-vous vraiment besoin de vous débarrasser ? Réfléchissez-y. Et une fois que vous l'aurez trouvé, laissez-le partir, et laissez partir dans l'espace autant de choses que nécessaire. L'apesanteur. Je suis sûr qu'il doit s'agir d'une sensation étrange, n'est-ce pas ? La respiration doit y être tellement différente quand le poids du corps est de plus en plus léger. Un corps imperceptible. Une sensation inattendue. Et le temps coule de plus en plus lentement. Glisse. Et ralentit. Comme l'air dans les poumons. et ralentit comme les idées. Et ralentit comme les pensées. Pour finalement et simplement s'arrêter. Suspendre toute activité. Les muscles sont parfaitement détendus. Et pourtant se détendent encore. Le temps a l'air de se fixer dans l'air. De s'endormir. Dans un espace endormi et calme. Imaginez-vous quelques instants en dehors du vaisseau. Flottant dans l'air. dans votre combinaison protectrice. Dans votre combinaison protectrice. Dans l'espace infini. Comment se sent-on ? Au milieu de ces astres. De ces étoiles et de ces planètes. Quand les yeux se posent sur la terre déjà si loin. La lune. Le soleil. Et l'horizon. Qui n'existe plus. Restez quelques minutes en apesanteur. Profitez de ces sensations dans le corps. Profitez de ces sensations dans le corps. Où sont-elles là maintenant ? Comment ces sensations se diffusent. Se déplacent dans votre corps. Et quand vous les sentez. Donnez-leur peut-être une couleur. Une vibration. Une forme. Une texture. Et voyez ces sensations agréables d'apesanteur. Parcourir simplement votre corps. Rêveur A304. Je viens de recevoir un message du commandant. Dédié à tous les rêveurs. Rêvant de la nouvelle expédition. Flottant dans l'espace. Je vais vous en faire la lecture. Rêveur. Vous qui m'écoutez. Vous êtes au premier jour du reste de votre vie. Vous avez la possibilité. La chance unique. de décider de ce que vous allez laisser derrière vous. De décider de ce que vous accomplirez dans votre voyage. Peu importe maintenant ce que vous avez vécu. Peu importe ce que vous avez appris. Peu importe les croyances. Demain. Un autre jour commence. Vous êtes libre de devenir quelqu'un d'autre. De vous tromper. De tenter. De réussir ou bien même d'échouer. De rêver. De rêver. De vous relever et de relever les autres avec vous. Demain. Vous êtes libre d'être qui vous voulez. De vous réveiller avec un regard différent sur le monde. Et sur vous. De vous réveiller avec un nouveau souffle. Comme une nouvelle âme. Demain. Vous laisserez peut-être une chance à cette autre facette de vous. que vous avez peut-être de plus en plus envie de montrer. De laisser s'exprimer. Vous avez été choisi pour ce que vous cachez au plus profond de vous. Et nous savons ce que vous avez à offrir au monde. Rêveur. La vie va continuer. Et avec elle des épreuves. Des joies. Et des peines. Mais la manière dont vous réagirez à tout cela. ne dépendra que de vous. Peu importe les missions que l'on vous donnera au fil du temps. important. C'est l'humanité que vous pourrez mettre dans l'accomplissement de vos tâches. Rêveurs. Soyez humains. Et soyez beaux. Quoi qu'il se passe. Soyez libres de rester les rêveurs de toute l'humanité. Nous allons maintenant vous installer dans la salle de cryogénisation. Cette grande salle blanche aux milles arcades et aux grandes fenêtres infinies sur l'univers. Cette salle est légendaire. Tous les vaisseaux partis de la planète Terre étaient tous différents. Mais la salle de cryogénisation a toujours été identique d'un vaisseau à l'autre. Inchangé. Stable. Comme un unique point d'ancrage dans l'univers pour tous les voyageurs passés et à venir. Je me demande si elle est comme vous l'imaginiez. Comment sont les murs ? La grandeur des espaces. Que voit-on par les fenêtres ? Est-ce qu'une partie du vaisseau y est visible ? Voyez-vous la Terre au loin ? Ou un autre astre flottant dans l'espace ? Comment cette salle peut s'occuper d'autant de voyageurs ? Elle est profonde au point de ne pas en voir la fin. Et le plafond est si haut. On pourrait tomber en arrière en le regardant. Prenez le temps de vous y balader. Touchez les surfaces. Sentez-les glisser sous votre doigt. Prenez le temps d'observer le mécanisme qui permet de cryogéniser les voyageurs. D'endormir paisiblement les corps, les âmes et les pensées. Afin de les réveiller parfaitement détendus après le voyage. Dormir de la nuit la plus reposante. Et se réveiller rechargé. Prêt à attaquer n'importe quelle mission. À quoi ressemble-t-il ? Ces emplacements réservés à ce profond sommeil. Et quand on rentre dedans. Calmement. À notre rythme. Quand on s'y installe. Quand on s'y allonge. Qu'on y respire. Et qu'à chacune des respirations. Les muscles se détendent encore. Et la tête se pose. Et quand la tête se pose encore plus. Et que tout le corps. Se repose encore plus dans votre espace. Comment vous sentez-vous ? Peut-il y avoir une image. Une pensée. Un mouvement. Un mot peut-être. Qui ferait en sorte que vous vous sentiez encore plus détendu. Et si besoin. Pensez-y simplement. Nous allons maintenant commencer la phase de cryogénisation. Comme un exercice. Souvent. Dans cette phase d'endormissement agréable. C'est la peau. Qui ressent en premier des changements. Mais je ne sais pas chez vous. Quelle peau est assez attentive. Pour ressentir en premier ce qu'il se passe. Est-ce les mains. L'arrière du bras. Le visage. Le bas du corps peut-être. Ou un autre endroit encore. Mais cherchez cette différence sur la peau. Cet endroit où vous savez. Qu'il se passe quelque chose. Est-ce du froid. Du chaud. Ou juste une sensation différente. Et sentez-vous les cellules de votre peau. Transférer leurs sensations aux cellules voisines. Amenez votre attention. Sur la manière dont tout ça se déplace. Est-ce par vague. Par impulsion. De manière continue. Mais laissez cette sensation grandir. S'installer sur tout votre corps. Et de plus en plus. Visualisez-la recouvrir votre peau. Donnez-lui la couleur. La plus agréable. Et la température aussi. Quel est le bruit que cela fait. Quand cette sensation s'installe. Et à partir de quel moment. La sensation se fait également sentir à l'intérieur du corps. Et comment passe-t-elle de la surface de la peau. A cet intérieur-là. Et plus elle continue à s'installer. Plus déjà. Vous sentez l'endormissement s'installer également. La respiration. Qui juste se pose. Les muscles. Qui se relâchent totalement. De plus en plus. De mieux en mieux. L'esprit. Qui s'éloigne. S'endort. Glisse. Vers un autre endroit. Vers des rêves sur les étoiles. Des voyages. Des transformations. Les images elles-mêmes. Sont de moins en moins présentes. Et déjà. Ma voix. Est de plus en plus éloignée. Et cette respiration. Ce corps lourd. Cette poitrine qui respire. Le visage est totalement détendu. Le visage est totalement détendu. On y sent même la pesanteur. Comme dans tout. Le corps. Comme dans tout. Comme dans tout. Le corps. Et quelque part. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes déjà. Plus là. Vous n'êtes déjà. Plus là. toujours. Tout le temps. Soyez vous-même. Et soyez-en fiers. Et vous pourrez y penser. De manière totalement automatique. Après chacune de vos nuits. Et à chacun de vos réveils. Vérification de l'état physiologique du voyageur. Vérification de l'état neuronal de réceptivité au sommeil. Vérification de la respiration profonde du voyageur. Vérification du relâchement musculaire du voyageur. Vérification du son d'accompagnement et d'endormissement. Vérification de la cabine d'endormissement cryogénique 42. Vérification du guidage automatique du vaisseau. Sous espaces enclenchés. Bras d'Orion. Limite du système solaire. Année 2134. A bientôt. A 304. EOS terminé. A bientôt. Une router spaces Polish. Abonnez vous. A bientôt. Doctor. A bientôt. Un lànydé. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !